6 conseils pour séduire et attirer des femmes facilement. Si aujourd'hui, tu passes à l'action et tu dragues quelques filles dans ton quotidien, déjà félicitations, tu fais ce que 97% des hommes ne font pas encore, c'est-à-dire passer à l'action. Mais si tu n'as pas de résultat concret, c'est que tu fais peut-être les choses de la mauvaise manière. Aujourd'hui, les filles sont de plus en plus compliquées et surtout méfiantes, car il y a de plus en plus d'hommes lourdingues qui viennent les importuner toute la journée. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en séduction, les femmes n'aiment ni les hommes qui sont prêts à tout pour la séduire, ce genre d'homme mort de faim qui multiplie les conquêtes chaque soir, après soir et qu'ils s'en vantent auprès de leur entourage, tout simplement parce que la fille ne se sentira pas assez unique. Mais d'un autre côté, elle n'aime pas non plus les hommes qui n'ont aucune opportunité et qui sont seuls. Alors peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, tu vas devoir faire paraître le juste milieu entre l'homme qui a beaucoup de succès et qui couche avec une femme tous les soirs et l'homme qui passe ses soirées à manger des pizzas tout seul dans son coin. Mais dans tous les cas, tu ne dois pas paraître acquis. Tu ne dois pas paraître le genre d'homme qui a absolument besoin de cette fille pour être heureux. Et dans cette vidéo, je vais te donner 6 conseils pour arriver à attirer des femmes facilement et sans effort. Le premier conseil que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est d'inverser les rôles. Je m'explique. Au lieu de chasser la fille et faire tout le temps des actions envers elle pour la séduire et réussir à obtenir un rendez-vous, coucher avec elle et sortir avec elle, ce que tu vas faire, c'est faire en sorte que ce soit la fille qui te drague et qui vienne vers toi. Que ce soit elle qui a envie de sortir et coucher avec toi. Pour ce faire, tu dois d'abord faire le premier pas pour lui montrer que tu es intéressé par elle. Car sinon, elle ne prendra jamais le risque de te chasser n'étant pas sûre que tu es tout simplement intéressé par elle. Elle se mettra à vouloir te séduire au minimum si elle est sûre que tu es intéressé par elle et qu'elle, en retour, elle est également intéressée par toi. Sinon, de son côté, ça sera prendre le risque de se prendre un râteau et de passer pour une fille facile. Et ça, pour une femme, il est hors de question. C'est pourquoi il est nécessaire de ta part de faire le premier pas pour aller l'aborder et de lui démontrer un minimum d'intérêt sans en faire trop pour ne pas l'effrayer. Une fois que tu as mis en place cette petite astuce, tu peux légèrement te retirer pour lui laisser libre cours de venir te séduire. Ce qui nous amène au deuxième conseil qui est extrêmement important dans cette vidéo, respecte-toi. Se respecter en tant qu'homme, c'est très important. Surtout pour arriver à séduire les femmes. Se respecter en tant qu'homme, en séduction, veut dire ne pas vouloir séduire toutes les femmes que tu croises. Être bien sélectif et avoir des critères de sélection. Et le fait d'avoir des critères de sélection et de choisir des femmes en particulier vont leur montrer que tu es quelqu'un d'exigeant. Et les femmes sont attirées par les hommes qui sont exigeants et évitent, comme on l'a vu en intro de cette vidéo, tous les hommes qui sont morts de faim et qui sont prêts à tout pour essayer de coucher avec n'importe quelle femme. Tu dois savoir avec quel genre de femme tu veux sortir et avec quel genre de femme tu ne veux pas sortir. De cette façon, tu arriveras à construire des relations avec des femmes qui te plaisent vraiment et éviter les relations par défaut. Troisième conseil, vis ta vie pleinement. Les femmes doivent être une option et pas une nécessité dans ta vie. Parce que si tu dépends des femmes pour être heureux, encore une fois là, elles le ressentiront et tu vas passer ta vie à courir derrière elle et non l'inverse. Pour faire en sorte qu'une femme te court après, il faut lui montrer subtilement, inconsciemment, que tu es heureux avec ou sans elle et que tu as une vie géniale. Le fait de montrer que tu as une vie extraordinaire lui donnera envie d'en faire partie. Et c'est à ce moment-là que la fille va commencer à te courir après. Cela veut dire ne pas lui répondre dans la minute lorsqu'elle t'envoie un message. Non pas pour jouer un rôle, mais parce que tu as une vie pleinement occupée. Ne pas accepter n'importe quel rendez-vous qu'elle te fait de peur de la laisser passer à côté et qu'elle aille avec un autre homme. Les femmes aiment les hommes qui ont une vie bien remplie et les hommes qui sont tout le temps disponibles pour elles ne sont pas attirants. Tu dois lui montrer que tu es un homme occupé et qu'il y a des critères comme on l'a vu dans le point numéro 2 de cette vidéo. Et si elle veut rentrer dans ta vie, elle va devoir faire des efforts pour y parvenir. Et au passage, si tu veux savoir comment faire en sorte qu'une femme te court après, je t'invite à télécharger ton guide gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un guide qui va t'expliquer 3 étapes simples et redoutables à mettre en place pour rendre une femme complètement accro à toi. Si tu arrives à mettre en place ce que je t'écris, ce que je t'explique dans ce guide, tu arriveras à faire en sorte que ce soit les femmes qui te courent après et non plus toi qui cours après les femmes. Il est pour l'instant gratuit, alors n'hésite pas à le télécharger dès maintenant. Quatrième astuce, lorsque tu es en rendez-vous avec elle, utilise le toucher. Plus communément appelée, en séduction, la kino escalation. Une étude a montré que lorsqu'un commercial utilise le toucher, il avait plus de chances de terminer la vente avec son client. En séduction, c'est exactement pareil. Lorsque tu vas utiliser le toucher, subtilent, je le précise, tu vas augmenter la connexion émotionnelle qu'il y a entre toi et la fille. Ça t'aidera à séduire les femmes sans effort, car le toucher est un outil extrêmement puissant pour y parvenir. Bien sûr, il ne s'agit pas de le faire n'importe comment. C'est pour ça qu'on parle d'escalade tactile. L'escalade tactile, c'est tout simplement, dans un premier temps, toucher les zones socialement acceptées. Comme le fait de lui serrer la main lorsque tu la rencontres, puis ensuite, lui faire la bise. Si tu as un rendez-vous avec elle, lui toucher l'épaule, lui toucher ses cheveux avant de l'embrasser, etc. Et aller petit à petit, c'est vraiment ça qui va la mettre à l'aise avec toi et va faire en sorte qu'elle aura envie de te retoucher en retour. Cinquième conseil, sois toi-même, mais améliore-toi. Non, ces deux choses ne sont pas paradoxales. J'entends souvent en séduction, pour séduire les femmes, il faut être soi-même. C'est vrai et c'est faux en même temps. Il faut être soi-même dans le sens où tu ne dois pas changer de personnalité et devenir quelqu'un d'autre pour séduire une femme. Mais de l'autre côté, si tu es, par exemple, incapable d'aller aborder une femme, que tu es timide, que tu n'arrives pas à faire la conversation et que tu veux rester toi-même sans t'améliorer, tu risques d'avoir des difficultés à séduire les femmes. Alors, je te conseille de garder ta personnalité mais de t'améliorer en tant qu'homme pour devenir meilleur chaque jour. Ce qui va avoir tendance sur le long terme à attirer les femmes vers toi sans que tu aies besoin de leur courir après. En gros, ne deviens pas une autre personne juste pour impressionner une femme en particulier. Sixième conseil, demande-toi si cette fille qui t'intéresse, elle t'intéresse vraiment ou tu as juste envie de coucher avec elle parce que tu la trouves jolie. Pour ça, un petit conseil, imagine-toi après avoir fini de lui faire l'amour si tu as envie de rester dans ses bras ou si tu as envie qu'elle parte pour que tu ailles manger une pizza et puis aller dormir. Si tu as envie qu'elle parte après avoir fait l'amour avec elle, il y a de grandes chances que tu t'intéresses qu'à son physique et que tu as juste envie de coucher avec elle et d'assouvir tes pulsions sexuelles. Dans le cas contraire, si tu as envie de rester avec elle après avoir fini de lui faire l'amour, il y a de grandes chances que tu aies envie de construire une réelle relation avec elle. Montrer à une femme que tu as une réelle envie outre une envie sexuelle va te différencier de la concurrence et te fera gagner des points à ses yeux ce qui lui donnera une envie irrésistible de te séduire pour sortir avec toi. Il n'y a rien de pire pour une femme que de sentir que ton seul intérêt c'est de conclure une nuit torride avec elle. Alors sois sincère avec toi et sois sincère avec elle. Si tu veux juste du sexe, fais-lui comprendre. Si tu veux une relation, fais-lui également comprendre. subtilement je le précise. Mais ne lui ment pas en lui disant que tu veux une relation sérieuse uniquement pour coucher avec elle. Maintenant, si tu désires savoir quoi mettre en place pour faire en sorte que les femmes te courent après pour te séduire, coucher avec toi et sortir avec toi, je t'invite à télécharger ton guide gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description. C'est un guide qui va te donner 3 étapes efficaces et rapides à mettre en place pour sortir avec des filles qui te plaisent vraiment sans leur courir après. Il est aujourd'hui 100% gratuit et a été téléchargé par des milliers d'hommes à l'heure où je tourne cette vidéo. C'était Ludo, salut à toi !